Ulysse 31, Macross, Vision d'Escaflown. Toutes ces séries ont pour point commun le méca-designer de génie Shoji Kawamori, que nous avons eu la chance de rencontrer. Tout d'abord, Monsieur Kawamori, racontez-nous un peu le début de votre carrière. Eh bien, l'histoire est assez originale. Effectivement, vous me connaissez principalement en France pour la série Ulysse 31. Mais ma passion pour le méca-design est bien antérieure. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les voitures et les avions. Un de mes rêves était d'envoyer une fusée et pourquoi pas d'aller dans l'espace. Mais c'était impossible pour moi de travailler ensuite dans l'aéronautique. Pour la simple raison qu'au Japon, il n'y avait pas l'équivalent de la NASA. Et puis je n'étais pas bon en maths et en physique. Je n'ai donc pas pu aller dans cette direction. Mais au collège, j'avais plein d'amis qui dessinaient vraiment très bien. Du coup, je me suis mis à dessiner et je me suis passionné pour l'animation. Je me suis alors dit que comme je n'arriverais pas à construire quelque chose qui puisse aller dans l'espace, au moins je pourrais le faire de manière animée. Et je pourrais aller dans l'espace via l'animation. En troisième année de lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots dans l'animation. Mais j'ai vraiment commencé à travailler dans le monde du dessin animé lors de ma deuxième année de fac. Pas dans l'animation, mais dans la conception de jouets transformables. Cela m'a véritablement appris à conceptualiser la transformation des mechas et à les imaginer en 3D. C'est un an plus tard qu'on m'a demandé, depuis la France, de m'occuper du mecha design sur Ulysse 31. Ça remonte déjà à 30 ans, mais je suis très heureux de revenir en France après tout ce temps. C'était une période très intéressante et très formatrice pour moi. Après vous être fait connaître avec vos premières oeuvres au sein du studio Noé, vous commencez le projet Macross. Oui, c'est très juste. L'expérience de mes premières oeuvres m'a permis de me lancer dans le projet Macross. Tandis que je travaillais sur Ulysse 31, j'ai eu l'idée de faire une série avec des robots qui ne soient pas de forme humanoïde, contrairement à tout ce qui se faisait au Japon à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Katsutaka Miyazaki, le mecha designer de Yamato, avec qui c'était créé une forme de rivalité et d'émulation. C'est là que j'ai eu l'idée de créer cet avion avec les jambes arcées, le Gao. Et quand j'ai voulu présenter ce projet, tous les studios ont refusé, car ils voulaient tous des robots de forme humanoïde. Il fallait donc revoir ma copie. Et j'ai eu l'idée de faire évoluer mes dessins vers une forme au contour qui rappelle davantage les humains, ce qui a donné le Macross que l'on connaît désormais. Plus tard, en 1996, vous entamez un projet très important, en mélangeant mécha et heroic fantasy. Il s'agit de vision d'escaflowne. Pour pouvoir bien vous l'expliquer, je dois revenir un petit peu en arrière. Avec Macross, j'ai eu l'idée d'ajouter une idole dans le scénario et au champ. L'univers de Macross était déjà constitué. Par la suite, avec vision d'escaflowne, je me suis demandé ce que je pourrais rajouter d'intéressant dans l'histoire, à côté des robots, pour créer un univers original et prenant. C'est de là qu'est né le concept d'escaflowne. A cette époque, quand j'étais en train de créer l'univers et que je cherchais de nouvelles idées, je faisais de nombreux voyages un peu partout, dans les coins reculés d'Asie, au fin fond de la Chine, du Népal, du Tibet, de l'Inde. Et là, j'ai rencontré des personnes qui avaient des facultés spirituelles incroyables, capables de voir l'avenir. J'ai donc imaginé que l'héroïne, Itomi, aurait des visions et qu'elle serait capable d'avoir une perception décuplée. Et pour accompagner Itomi, j'ai créé un héros qui se battrait dans un mecha. Et c'est vraiment ce duo qui a permis à Escaflowne de naître. Il s'agit donc d'un mélange original de fantasy et d'univers mecha. Vous qui avez déjà une longue carrière dans l'animation, que pensiez-vous du travail du caractère designer Shingo Haraki ? Personnellement, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Même si on a travaillé ensemble sur Ulysse 31. Mais déjà petit, j'admirais ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'histoire de l'animation japonaise. J'ai vraiment énormément d'admiration pour son travail, ainsi que pour son œuvre. On remercie Shoji Kawamori pour nous avoir raconté son parcours si atypique et si fascinant. Il fait partie des rares personnes capables de réussir tout ce qu'il entreprend, que ce soit dans le mecha-design, dans la réalisation ou bien le scénario. On lui souhaite de dessiner encore plein de robots géants qui nous fascinent tant.